Le 23 septembre dernier, la date de la disparition de Lina à Plaine, dans le Barin, demeure un mystère préoccupant. Cette adolescente de 15 ans avait prévu de se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 3 km de chez elle. Une fois arrivée à la gare, son intention était de prendre le train pour rejoindre son copain, Tao, à Strasbourg. Cependant, elle a disparu avant d'arriver à destination, suscitant des inquiétudes à travers tout le pays. Malgré le déploiement de moyens considérables pour la retrouver, Lina n'est jamais montée à bord du train prévu. Les efforts déployés pour la localiser n'ont malheureusement pas encore abouti. Face à cette disparition inexpliquée, de nombreuses théories circulent, certaines s'interrogeant même sur la relation du couple formé par la jeune fille. Des questions se posent quant à savoir s'il y avait des tensions ou des problèmes au sein de cette relation. Selon le témoignage de Sarah, une amie de Lina, l'ambiance entre les deux amoureux semblait quelque peu tendue, peu de temps avant la disparition. Quelques jours auparavant, le trio avait partagé un déjeuner ensemble à Strasbourg, mais ils s'étaient quittés dans une atmosphère étrange. Sarah a déclaré « Lina semblait bien, mais à la fin, elle ne m'a pas dit au revoir comme d'habitude ». Ce détail a suscité des interrogations sur la nature de la relation entre Lina et son copain. Sarah a observé que Lina et Tao semblaient distants et froids l'un envers l'autre. Elle a confié à BFMTV « Ils étaient froids, tous les deux. Peut-être qu'ils se sont disputés ». Cependant, elle refuse catégoriquement de croire que le jeune homme ait joué un rôle dans la disparition de Lina, affirmant « Tao la traitait comme une princesse. Ils prenaient soin d'elle, ils allaient au restaurant, tout ça. Il était vraiment super gentil avec elle ». Deux semaines après la disparition de Lina, la piste d'un enlèvement semble prendre de l'ampleur. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu l'adolescente monter à bord d'une voiture le jour de sa disparition. Cependant, selon Sarah, cette hypothèse semble peu plausible, car son amie était naturellement méfiante. Sarah a souligné que, même si quelqu'un lui avait proposé de l'emmener à Strasbourg, ce qui aurait pu être plus pratique, Lina aurait préféré prendre le train plutôt que de monter avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada